Il met la main à la poche, il sort le petit flingue avec la crosse en acre, il le pose sur le bureau et il me dit « Continue ! » « Continue ! » Alors vous voyez en France, nos procédures, c'est horrible, vraiment c'est insupportable. Mais bon, entre un délégué CGT et un flingue chargé, moi j'ai choisi mon camp. Je trouve qu'on n'est pas si mal en France. Essaye, parce que... « Rien n'est pas possible ! » Alors tu vas mettre toute ton inventivité, toute ta capacité de création dans ton projet, tu vas être passionné, ta passion tu vas la mettre dans un cadre pour la rendre cohérente, un plan passion. Et puis, si le marché te pose un lapin, c'est pas grave. Essaye encore ! Et puis, il va falloir ré-ionner. À peine j'avais passé l'anniversaire de mes cinquante ans que je reçois un papier officiel avec dessus les décomptes de mes points de retraite. Je venais de passer du côté obscur. Quelques jours plus tard, test de dépistage du cancer colorectal. Oui, là t'es pas dans la merde ! J'ai 42 ans, je deviens entrepreneur de l'année pour l'innovation, entrepreneur de l'année pour l'exportation. La société reçoit un prix national pour son engagement dans l'environnement. Et là, c'est le début d'une nouvelle aventure, l'écriture d'un livre, la quête de l'entreprise rayonnante. Moi, j'aime bien les... C'est un peu ronflant, hein. J'aime bien ça, ouais. Et puis un jour, à la sortie du collège, devant tout le monde, l'insulte de trop. Tu n'es qu'un petit con ! Je te l'ai déjà dit ! Un petit con ! La colère m'entend moi. Elle fait comme une boule là au milieu de mon estomac. Et la boule grossit. Grossit ! Grossit ! Et je ponce la tête de ta première dans le ventre de ce gros imbécile. Ça suffit ! Tu vas arrêter ! Tu vas arrêter de me faire chier ! Arrêtez ! Bah, ça fait des mois, des années que je n'ai pas eu des publics comme vous ! Allez ! Allez ! Allez ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ça y est, c'est beau ! ! Ouais ! Applaudissements ! Applaudissements ! Merci.